Bien, alors, là vous avez le plan à nouveau, donc on va s'intéresser cette fois-ci, on quitte la cellule présentatrice, on sait tout de la cellule présentatrice avec les molécules de classe 1, les molécules de classe 2, on sait plus des cellules cibles, on sait comment les cellules présentatrices ou les cellules cibles font l'apprêtage de l'antigène, et elles font tout ça, pourquoi ? Pour présenter un antigène à un récepteur sur le lymphocyte T. Donc on va regarder en fait à la fois ce récepteur et à la fois les molécules qui sont associées à ce récepteur. Et pourquoi on ne va pas uniquement regarder le récepteur ? Donc ce que je viens de vous dire, c'est illustré maintenant. Maintenant, on était pour l'instant sur le versant où on s'occupait essentiellement de la présentation d'un peptide, l'apprêtage de ce peptide. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe ici, c'est-à-dire au récepteur qui va reconnaître en fait le peptide et la molécule de classe 1 ou la molécule de classe 2. Donc c'est ici que l'on passe. Mais ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à ce récepteur. On va s'intéresser également aux molécules accessoires qui sont sur la fossile T. Donc vous avez bien compris, on est passé d'une cellule à une autre. On est passé en face maintenant. On s'intéresse aux cellules accessoires parce que le récepteur, lui, il est chargé de la reconnaissance du peptide et de la molécule de classe 1 ou de classe 2. Mais il y a d'autres molécules qui sont importantes, notamment pour la transduction du signal, parce que ce n'est pas le récepteur lui-même qui va faire la transduction du signal. Et également, c'est quelque chose qu'il faut bien imaginer, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pour qu'il y ait une reconnaissance des cellules présentatrices et des lymphocytes T, il faut que ces cellules viennent en contact. Il faut même que ce contact dure. Et il y a notamment des molécules d'adhésion qui favorisent le contact physique entre une cellule présentatrice et un lymphocytes T, entre une cellule cible et un lymphocytes T. Donc vous avez besoin autour du récepteur, en fait, d'autres molécules pour la transduction du signal et pour l'adhésion. Alors, la cellule T, elle, elle a en fait au départ une double spécificité. Non seulement, elle reconnaît un peptide, mais elle reconnaît la molécule de classe 1 ou de classe 2. Et ce que vous savez déjà, c'est que cette double spécificité, elle est due au fait que le lymphocyte T, donc qui a cette double spécificité, il a son récepteur et pourquoi elle est doublement spécifique, la cellule, parce que le récepteur lui-même est doublement spécifique, puisque d'une part, ce récepteur reconnaît des acides aminés qui viennent de la molécule du CMH et quelques acides aminés qui viennent du peptide. Donc, double spécificité de la cellule T grâce à la double spécificité du récepteur T. Ensuite, ce que je viens de vous dire, on s'occupe maintenant de ce qui se passe ici, au niveau du TCR. Je viens de vous dire que le récepteur T, il avait déjà un double rôle pour reconnaître la molécule de classe 1 ou de classe 2, pour reconnaître le peptide, mais qu'il fallait d'autres molécules pour faire la transduction du signal. Ces molécules qui font la transduction du signal, c'est des molécules CD3 que vous voyez ici, ou des chaînes peptidiques qui sont Zeta. CD3, on va voir déjà que c'est composé de multiples chaînes peptidiques. Mais CD3 et Zeta, en fait, c'est elles qui vont transduire le signal. Et ce qui est important, ce n'est pas le récepteur à l'antigène lui-même, mais ce qui est important, c'est tout ça. C'est ce qu'on appelle le complexe TCR. C'est lui qui va vous permettre la reconnaissance et la transduction du signal. Alors, ça ressemble furieusement à ce que vous allez voir également sur le lymphocyte B. Sur le lymphocyte B, l'équivalent du TCR, c'est en fait l'immunoglobuline de surface, qui n'a plus aucun secret pour vous. Mais ce n'est pas l'immunoglobuline de surface qui fait la transduction du signal. Il faut aussi des chaînes ici. Et vous aurez également un complexe ici B, comme vous avez ici un complexe TCR. Donc, c'est une parenté. Bien. À côté de ce complexe, ce que je vous ai dit, je vous ai parlé des molécules d'adhésion. Mais vous avez ici un schéma qu'on va réutiliser parce qu'il y a beaucoup de médicaments. Ce qu'il va falloir voir, c'est qu'un certain nombre de médicaments nouveaux actuellement utilisés sont des médicaments qui agissent sur une de ces molécules que vous voyez ici. Et ce qui nous intéresse, le TCR dont on va beaucoup parler, ils sont là. Mais vous avez des molécules ici qui sont pour la transduction du signal. Vous avez des molécules qui sont importantes, co-récepteurs tels que CD4. Vous avez des molécules d'adhésion. Et là, c'est encore une vue simplifiée de toutes les molécules que vous avez à la surface d'un lymphocyte T ou d'un lymphocyte B. Alors, maintenant qu'on a vu toutes ces molécules, il faut voir aussi qu'à cette surface, certaines de ces molécules, et vous voyez ici, le TCR là, les molécules d'adhésion que l'on trouve ici. Là, vous avez des co-récepteurs. Ça forme au niveau des lymphocytes T, ce que l'on appelle, et à la jonction lymphocytes T cellules présentatrices, ça forme ce que l'on appelle des synapses immunologiques. Les synapses immunologiques, c'est des petites surfaces, donc, qui sont la surface des lymphocytes T, et où se concentrent, en fait, un certain nombre de molécules nécessaires pour que toute l'interaction entre les cellules présentatrices et le lymphocyte T se passe bien. Donc, la synapse, elle va vous rassembler le récepteur T, elle va vous rassembler des molécules d'adhésion, elle va vous rassembler des co-récepteurs, tout ça, la synapse, on va revenir plusieurs fois là-dessus, vous allez revoir cette diapositive pas mal de fois. Alors, le TCR. Alors, la découverte du TCR, tout ça, on commence à arriver, vous étiez déjà nés quand on a découvert le TCR, c'est-à-dire que ce n'est pas si vieux que ça, parce que vous êtes tous très jeunes, mais ça s'est fait dans les années 80, la découverte du TCR, et ça s'est fait en gros de deux façons. D'une part, on a cherché à trouver des gènes qui étaient spécifiquement exprimés par les lymphocytes T, et parmi ces gènes spécifiquement exprimés par les lymphocytes T, il y en avait qui codaient pour le récepteur aux lymphocytes T. Ou alors, à l'aide d'anticorps monoclonaux, on a essayé d'avoir des anticorps qui étaient aussi spécifiques des lymphocytes T. Et parmi ces anticorps monoclonaux qu'on a donc commencé à produire à partir de 75-80, on a commencé à trouver des anticorps qui étaient spécifiques pour le récepteur T. Donc c'est comme ça que finalement, on a pu découvrir et avoir la structure du récepteur T, que vous voyez ici, que l'on va détailler, et donc qui est fait pour reconnaître le peptide qui est ici présenté, puisque il y a la bêta-2-microgobuline, c'est une molécule de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, la structure du TCR, comment ça se passe ? C'est un hétérodimer qui a en fait deux chaînes polypeptidiques transmembranaires que l'on appelle alpha et bêta. Et ces deux chaînes polypeptidiques transmembranaires, vous notez ici, qu'elles sont reliées par un pont disulfure. Alors, vous avez certaines cellules T qui expriment un autre récepteur qui est fait de deux chaînes polypeptidiques qui sont gamma et delta. Au passage, il ne faut pas confondre ces deux chaînes du récepteur TCR gamma et delta avec d'autres chaînes que l'on va voir tout à l'heure qui font partie du complexe CD3. Simplement, ce que je vous dis, c'est qu'il y a en fait deux types de récepteurs T. Il y a alpha-bêta, qui est celui qui est essentiel, et il y a quelques cellules T qui sont gamma-delta. Alors, quand vous regardez ici, vous avez des domaines qui ressemblent furieusement au domaine des immunoglobulines. Avec ici, et c'est la même chose, comme pour les immunoglobulines, des régions variables, alpha-bêta, et des régions constantes. Donc, régions variables, régions constantes, ça ressemble, c'est des structures très proches de celles des immunoglobulines. Là, on voit une autre vue. Donc, des domaines, et tout est en couleur ici, des domaines variables et des domaines constants de fragments FAB, ici, et ici, vous avez les domaines variables et constants, en fait, du TCR. Et tout ça, des structures qui sont tout de même extrêmement proches. Voilà, variables de FAB, variables du TCR. Pour le reste, c'est les régions constantes. Autre chose que vous retrouvez, comme pour le FAB, c'est que vous avez ici, vous allez voir que les gènes qui codent pour le TCR, c'est la même organisation que les gènes qui codent pour les immunoglobulines. Mais là, ce que vous retrouvez déjà, c'est qu'il y a des régions CDR, ici, et il y a une petite différence, alors que pour les immunoglobulines, vous vous souvenez, il y avait toujours trois régions CDR. Ici, sur la chaîne Vα du récepteur T, il y a bien trois régions CDR qui sont toujours des régions où vous avez des boucles. Mais, sur le TCR bêta, il y a une particularité, c'est que vous avez ici une quatrième région CDR. Et cette quatrième région CDR, elle reconnaît des produits microbiens qui sont assez particuliers qu'on appelle les super antigènes. D'accord ? Donc, ça, c'est la quatrième région CDR. Il faut savoir que ça, c'est pour le super antigène qui va être reconnu ici. Sans ça, ici, ces régions CDR, elles vont être là pour reconnaître, c'est elles qui vont reconnaître les acides aminés qui viennent soit d'acides aminés du CMH, soit du peptide présenté par le CMH. Alors, Vα et Vβ du CCR, ça reconnaît soit un peptide présenté par une molécule de CMH de classe 1, vous l'avez ici, le peptide, donc Vα et Vβ, ça reconnaît soit un peptide présenté par le CMH de classe 1, il est ici, soit un peptide qui est présenté par un CMH de classe 2. Ici, vous avez Vα et Vβ du CCR, alors que ici, vous avez le CCR en entier. Ça veut dire qu'ils ont réussi la cristallographie de cette molécule-là. autre illustration, on le voit bien ici, vous avez Vα et Vβ ici du CCR, le peptide, et ici, c'est une molécule de classe 1. Peptide, ça, c'est la bêta de microglobuline, et ça, c'est la molécule de classe 1. Ici, vous avez le peptide qui est reconnu par le CCR α-β, le CCR, il est là, et donc ça, c'est une molécule de classe 2. Faire attention dans les codes couleurs, j'ai bien vérifié qu'on ne s'était pas trompé parce que je trouvais que c'était un peu compliqué, ils avaient inversé les codes couleurs entre les deux schémas. Donc, complexe trimoléculaire, peptide, molécule de classe 1 ou de classe 2 et TCR. Voilà, tout s'illustre. Vous arrivez à vous repérer, là ? Bien. Alors, si on va regarder au niveau des gènes, vous retrouvez une organisation des gènes qui vous rappelle furieusement celle des chaînes lourdes et des chaînes légères et des régions variables. et vous apercevez que pour coder, en fait, la région variable du TCR-bêta, on a, cette fois-ci, encore une fois, des gènes V, D, J. D'accord ? Ici, pour la région variable de la chaîne alpha, vous avez simplement V et J. Et si vous replacez sur ce schéma-là, en fait, les régions qui sont codées pour CDR1, CDR2, CDR3, vous retrouvez, comme pour les immunoglobulines, que la région qui code pour CDR3, elle est à cheval sur V, D, J. Ici, pour la chaîne alpha, CDR3, c'est à cheval sur V et J. Et comme pour les gènes des immunoglobulines, il y a de multiples gènes V, des multiples gènes D, des multiples gènes J, V, D, J. Et tous les processus presque tous les processus, presque, tous les processus que l'on avait vus pour expliquer la diversité d'expression des gènes des immunoglobulines, vous les retrouvez ici. Notamment, par exemple, vous vous souvenez qu'on était capable d'ajouter des peptides N ou des peptides P. Ça, ça marche tout aussi bien qu'on est capable de rajouter aux jonctions des peptides N ou des peptides T. Alors, autre chose, j'avais dit que je dépassais de, allez, je vais dépasser de 7 minutes. Oui, je sais que c'est l'heure. Et dans ces cas-là, quand vous dites ça, dites, il faut aller pointer, faire un autre métier. Si vraiment, 7 minutes de plus, c'est un gros problème pour vous, il faut aller faire un autre métier. Moi, c'est pas 7 minutes de plus que je passe pour vous, c'est des heures que je passe pour vous. Alors, je termine simplement ça pour vous dire qu'il y a une région charnière, ici. Ensuite, il y a des régions qui sont transmembranaires et des régions très courtes de 5 à 12 acides aminés qui sont intracytoplasmiques. Dernier point, pour préciser, vous l'avez déjà compris que ça ressemble furieusement au fragment FAB des immunoglobulines, mais là, il y a question. Donc, on va terminer là-dessus. À la différence des immunoglobulines il n'y a pas de forme sécrétée du TCR, du récepteur T. Il n'y a pas de forme sécrétée et sur les régions constantes, vous n'avez pas de changement d'isotype. Il y a une seule région constante. Et il n'y a pas de maturation de l'affinité. Donc, c'est des différences tout de même notables. Voilà. Et la terre, on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, on recommencera sur le rôle du TCR. on s'arrêtera là-bas, on s'arrêtera là-bas, on s'arrêtera là-bas, on s'arrêtera là-bas, Sous-titrage ST' 501